Les cybermenaces existent, il ne faut pas s'en cacher. Prenons l'infection par un logiciel malveillant. Communément appelé un virus, il peut provenir d'un fichier joint à un courriel ou du téléchargement d'un logiciel piraté. Le virus peut même mener à une demande de rançon. Il y a même un mot pour ça, les rançongiciels. Parmi les précautions de base, voici deux exemples. Télécharger seulement des logiciels de l'éditeur et s'assurer de posséder un antivirus fonctionnel et à jour. Face aux cybermenaces, restons cybervigilants.